... Mais comptant des paroles d'une chanson de Grand Corps Malade, dans laquelle le chanteur dénonçait ses propos envers la chanteuse Ochi, Fabien Lecoeuvre avait déposé plainte contre le musicien. La justice a finalement rendu son verdict. Dans la bataille judiciaire qui oppose Fabien Lecoeuvre à Grand Corps Malade, le musicien a remporté le premier round, mais la guerre est encore loin d'être terminée. En effet, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le plaignant de toutes ses demandes, comme l'a rapporté l'informé mercredi 30 août 2023. Pour rappel, le spécialiste de la chanson française avait suscité la polémique suite à des propos tenus lors d'une interview datant du mois d'avril 2021. Vous mettez un posté d'Ochi dans votre chambre vous ? Elle est effrayante, avait lâché Fabien Lecoeuvre. Ce dernier avait aussi estimé que pour revendre du disque, revendre du magazine, refaire de la presse, il faut des jambos. Il regrettait justement le manque de beaux mecs ou de filles sublimes dans la musique aujourd'hui. Remonté contre Fabien Lecoeuvre, Grand Corps Malade avait dévoilé trois mois plus tard une nouvelle chanson baptisée des jambos. « Hé, monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès », chantait alors l'artiste dans ce morceau. Mécontent de ses paroles, mais aussi du fait que certains extraits de son interview soient présents au sein de ce titre, Fabien Lecoeuvre avait décidé de mettre en demeure la boîte de production du chanteur, à Nouche Productions, note de la rédaction, en juillet 2021, ainsi que son distributeur Universal. Devant l'absence de réponse des deux sociétés, le spécialiste de la chanson française a finalement assigné en justice les deux entreprises. Fabien Lecoeuvre réclamait pas moins de 115 000 euros en réparation de ses préjudices patrimoniales, morales et subis pour cause de violations de son droit à la voix. Grand corps malade, sa bataille judiciaire contre Fabien Lecoeuvre s'annonce très longue Le tribunal judiciaire de Paris a justifié son choix de débouter Fabien Lecoeuvre en indiquant que la chanson des jambos, était, représentative dans sa forme artistique du mouvement d'indignation soulevé par les propos de M. Lecoeuvre et, contribuait, par le dialogue qu'elle, avait, cherché à instaurer avec l'auteur des propos polémiques, à la question d'intérêt général relative à la lutte contre toute forme de discrimination. A l'issue du verdict, Fabien Lecoeuvre a annoncé à l'informé qu'il a déjà fait appel de la décision du tribunal. Il se dit même prêt à aller jusqu'une cassation si jamais il venait à être débouté une seconde fois, voire même devant la Cour de justice de l'Union Européenne en dernier recours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501